Leur succès est phénoménal ! En quelques années, ils sont devenus incontournables. La tournée de leur spectacle Grandeur Nature, qui a débuté il y a plus de 5 ans, a dépassé les 1,2 millions de spectateurs. Vous imaginez ça ? Ils sont déjà venus nous voir tout à l'heure. Je m'en souviens encore. Retrouvons une nouvelle fois Maria et Christian sur la scène du Palais des Sports. Voici les Bodins ! Bonjour ! Bonjour, messieurs-dames, bonjour ! Bonjour, je sais pas... Christian ! Oh, Christian ! Viens, ils nous attendent tous, là ! Oui, ben deux... Deux minutes, je... Hein ? Deux minutes, je mets mon masque, du gel hydroalcoolémique, et j'arrive ! Voilà ! Il me fatigue ! Il me fatigue avec son masque ! Là, voilà ! Non, c'est vrai ! Non, c'est vrai ! Non, c'est vrai ! Voilà ! Allez, viens ! Je dis que ça craint rien ! Écoute, le premier rang est à 12 mètres, je sais pas que je postillonne, mais enfin, quand même ! Non, mais attends, excusez... Il faut non plus la guerre du Golfe, hein ! Excuse-moi, maman, j'ai déjeuné en face de toi ce matin, tu m'as envoyé deux-trois studs, là, hein ! Heureusement que j'avais mon masque, hein ! Ouais, non, mais tu sais, t'es pas prudente, hein ! En plus, tu sais, t'es une personne à risque, hein ! Ben si, comme t'es une vieille... Ben non, c'est vrai ! Pour l'instant, c'est toi qu'on prend les risques ! De quoi ? Si tu continues à me traiter de vieille devant tout le monde, tu vas la voir arriver avant l'heure, la deuxième vague ! Non, mais non ! Oui, 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 oui ! Non, parce que t'as pas le droit... Je vais me gêner, tiens ! Avec les gestes barrières, t'as pas le droit de t'approcher de moi à moins de 1m50, sinon c'est 135 euros d'amende ! ! Merde ! Et voilà ! Et voilà le travail ! Et tout ça en respectant scrupuleusement la distonciation sociale ! Tu sais, t'es malade ! Tu m'as fait un mal-de-chien ! Tu vois mon vieux Euro, la prochaine fois, il y a de te payer un masque, tu t'achèteras un calf but en gagne, Ça t'évitera de te faire des noyaux télestrises par une vieille dame. Ah là là, c'était cinglé. Je l'ai vu, là. T'es complètement en soi, quand t'es malade. Ah bah oui, ben moi, je suis pas, j'ai un vieux Dupont de Ligonesse. Moi, quand on me cherche, on me trouve, mon petit gars. Non, je sais pas, je te garantis. Non, mais oh. Non, mais c'est, t'es têtu. Dis-moi, en quoi, en quoi que ça te gêne de mettre un masque ? J'aime pas ça, ça m'empêche de respirer, j'aime pas ça. Ah oui, ben si tout le monde fait comme toi, on n'est pas près d'y arriver. Moi, je le mets le masque, aussi pour protéger les autres. Mais tu le mets, mais tu le changes pas. Ben, c'est mieux que rien. Non, c'est pas mieux que rien, c'est pire que tout. Remarque, je vois pas comment tu changerais de masque toutes les 4 heures. T'es même pas fichu de changer de slip une fois par semaine. Je suis... Trop blague. Tu deviendras... Viens toi, Pante-Main, si tu le chopes, le virus. Non, moi, je suis un pur, hein, mon orge. Oh oui, oui, ben... Tu parles, moi, j'ai échappé à... à la grippe espagnole, à la guerre 39-40, à la vérole en 52, tiens. Ah, c'est faux, ça. Oui, je suis toujours vivante, oui, monsieur. Alors moi, je m'en... Je m'en tape le dain de nos, moi, du virus, moi. Hein, mon beau ? Oui. Moi, c'est les cons qui me rendent malade. Oui, à notre époque, si on veut tous les tester un par un, crois-moi qu'on va manquer de coton-tige rapidement. Comment ? C'est moi qui te le dis. T'énerve pas, s'il te plaît, t'énerve pas, moi, t'énerve. Ah bah oui, mais là, t'as mis le doigt sur eux, hein ? Bah oui, sur le point G. Oui, point G. Tu m'en fais un joli point G, toi. Point G. En tout cas, le jour où les cons, les abrutis seront confinés, t'as intérêt à te prévoir des mots croisés, toi, parce que tu veux être le premier sur la liste. Non, n'empêche de dire, en France, les gens sont pas raisonnables. Au début, il n'y avait pas de masque, tout le monde en voulait. Maintenant, ils sont comme toi, ils veulent plus les mettre. Eh bah, mais les politiques avaient un cas plus clair dès le départ avec ça. Comment ça ? Eh bah, mais tu ne te rappelles pas au début, là, toutes leurs troupes, là, le Jérôme Salomon, puis toute sa cour qui venaient tous les jours à BFM, à dire que c'est pas la peine de mettre de masque, que ça sert à rien, hein, hein, tu m'étonnes, ils voulaient de les balancer, les masques, avant ! Tous les masques, ils ont balancé... Oh non, mais les vedettes, hein, les vedettes, hein, c'est quand même le con, ben, au pays des grandes gueules et des trous du cul, on a manqué de masque et de pécu, des couillons ! Oh, la vache ! Oh, on n'est pas en basse ! Oh non, dit, faut le faire, hein ! Oh non ! Et puis, alors, dit, personne ne l'a vu arriver, cette saloperie de virus, personne ! Non, non, nous avez mis en fin de compte, tout le matin, hein ! Arrache-moi ce masque de là, j'en comprends rien à ce que tu racontes ! Je t'ai dit, en fin de compte, comment que c'est arrivé, cette maladie, en fin de compte ! Ça, c'est pareil, on a entendu tout et son contraire, hein, c'est vrai ! D'après ce que j'ai compris, c'est les Chinois qui auraient fait la boulette ! Ah oui ! Tout est parti de Wuhan ! La chanteuse ? Quelle chanteuse ? Hein ? La chanteuse de la famille Bélier ! Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je sais pas, je te dis que tout est parti de Luan, là ! Mais pas Luan, abruti ! Luan ! Luan n'a rien à voir là-dedans ! Luan, c'est le nom d'un patelin au fin fond de la Chine, là-bas. Et voilà-t-il pas que dans ce patelin, dans un laboratoire, à côté d'un marché aux bestiaux, les Chinois se sont mis dans la tête d'élever des pangolins. C'est quoi ça ? Des pangolins ? C'est une espèce de bestiole recouverte d'écailles. Un poisson, quoi ? Non, pas un poisson ! Pas un poisson, justement. C'est là qu'est le piège. C'est que le pangolin est recouvert d'écailles, de la tête aux pieds, mais ce n'est pas un poisson. Mais attends, mais c'est pas possible ! Si, c'est pas un poisson. C'est une espèce de... Comment que je te dirais ? C'est une sorte de ragondin, sûrement croisé avec une langoustine, sûrement, parce que c'est avec un grand nez puis une longue queue derrière. Une longue queue... Mais tout ça est recouvert d'écailles ? Oui, oui. Même la queue ? Surtout la queue, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Ah mais si, c'est possible. On est en Chine, tout peut se passer là-bas. Ah bah oui, je ne sais pas, mais quand même... Donc, il paraît qu'il y a une bande... De chinois ? Non, de pangolins. Ah, pardon, excuse-moi. Il y a un des pangolins de la bande, il a été mordu par une chauve-souris malade et ce petit fumier de pangolin, il a réussi à s'échapper de la cage parce qu'il y en a un de la bande. Un pangolin ? Non, un chinois. Ah merde, il y a un des pangolins qui avait oublié de fermer le verrou. D'accord, mais comment que c'est arrivé en France après le... Ça, c'est toute une autre histoire, ça dépose mes compétences. Ah, bon d'accord. Il faudrait demander à mon copain, le... comment... le professeur Raoult. Ah, oui. Lui, il sait, lui, la suite des... Ma mère, elle a un très gros fait pour le professeur Raoult. C'est... Que j'étais blonde platine à tous les étages. Oui, oui, d'ailleurs, j'en profité, tiens, que je suis à la télé pour y passer un petit message à Didier, à professeur Raoult. Non, attends, c'est pas le moment, mais... Écrase, je t'ai pas sonné, refous ton masque et puis laisse vivre ma vie, un petit peu. Alors, c'est cette caméra-là qu'il faut que je regarde. Didier, mon baudri de Marseillais, toi qui as été ma lueur d'espoir dans le tunnel du confinement, si tu m'entends, je suis open pour... Attends, j'ai pas fini. Si, Didier, je suis open pour que tu me testes à la chloroquine, où tu veux, quand tu veux. À bon entendeur, salut ! Voilà, au revoir les jeunes. Merci les baudins. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que la tournée de votre spectacle Grandeur Nature reprend le 18 décembre prochain et vous serez au Zénith de Paris les 19, 20 et 21 février 2021. Un énorme bisou à Maria et Christian. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !